Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour Clément ! Salut ! Comment vas-tu ? Salut à tous du coup ! Super, super ! Et toi ? Eh bien écoute, ça ne va pas trop mal et puis je pense que la communauté doit aller très bien vu que c'est une nouvelle observation qui va être livrée aujourd'hui, dont un nouvel épisode avec toi. Et je suis ravi de te recevoir ici même sur la chaîne parce que ton observation est différente de ce que l'on peut entendre en tout cas en termes de physique de la bête. Et donc ce qui va être très très intéressant pour nous tous, voilà, de t'entendre nous raconter donc ton observation. Donc je vais te laisser te présenter du coup. Avec plaisir, merci. Du coup, je m'appelle Clément, j'ai 26 ans, quasiment 27. Pour poser le contexte, je vis en région centre, j'y ai quasiment toujours vécu, notamment près d'Orléans. J'ai vécu dans le Loire-et-Cherphe en très longtemps aussi, en adolescence. J'ai beaucoup déménagé. Je suis habitué au monde rural. Donc les bestioles de la campagne, je les connais. Voilà, je les connais très bien. Et ce que j'ai vu ce soir-là est, comment dire, étrange, inexplicable, effrayant, fascinant aussi parce que c'est une part de mystère et de fantaisie comme on a pu avoir dans les échanges avant qu'on parlait. Après, je te disais, c'est beau en fait, ça amène de l'émerveillement, de l'émerveillement, de le questionnement. Et enfin voilà, pour poser le contexte, je m'intéresse au sujet aussi depuis un temps. Je suis ici, alors pas au sujet du Dogman particulièrement, mais au sujet du paranormal, etc. Je ne suis pas non plus un grand mystique. Je regarde ça d'un œil assez raisonné. Je suis un peu comme Saint-Thomas d'Aquin, je ne crois que ce que je vois. Et ce coup-ci, j'ai vu et je ne peux que croire. D'accord. C'est très bien dit. Du coup, Clément, écoute, je vais te laisser nous raconter cette observation. Et en même temps, si j'ai des questions à te poser, je te couperai. Donc, ne sois pas étonné. Et si je sens que ça peut attendre, j'attendrai un peu plus tard. OK. Donc, je te laisse passer. OK. Alors, je vous pose le contexte. Ça m'est arrivé donc en 2016. J'allais souvent voir ma copine dans un petit village appelé Saint-Diatre. Je donne tout. C'est libre d'accès, allez-y. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Moi, de toute façon, je sais ce que j'ai vu. Je sais où je l'ai vu. Donc, autant donner tous les détails. Très bien. Donc, j'allais souvent voir mon ex-copine du côté de Saint-Diatre. On se voyait dans ma voiture parce que les parents se piquaient. Puis, ce soir, je n'allais pas se coter la maison. Bref, on se voyait souvent dans ma voiture. Un soir, donc, j'avais l'habitude de faire des trajets en forêt, du coup, puisque de chez moi, je ne vais peut-être pas donner la ville où j'habite non plus, mais j'habite à une vingtaine de kilomètres de Saint-Diatre. Pour faire la route, c'est quasiment que des bois et des routes assez sinueuses. Il faut savoir que ça nous est arrivé en novembre, à peu près, 2016. Je ne me rappelle plus de la date précise parce qu'il y a eu deux événements, comme je te l'ai dit, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, du coup, j'ai l'habitude de rouler de nuit. J'ai l'habitude d'esquiver les bestiaux, clairement. J'ai déjà eu un accident avec un sanglier. Ma première voiture en a fait les frais, malheureusement, paix à son âme, ma pauvre petite de sa fric. Donc, voilà. Pour te poser vraiment le contexte, j'ai l'habitude de rouler de nuit. Je connais les animaux de ma région, quasiment sur le coup des doigts. Et ce soir-là, je rentre. Est-ce qu'on peut préciser que tu n'avais pas trop bu ni trop fumé ? Ni l'un ni l'autre. Alors, fumé peut-être un petit peu, mais peut-être de la veille. Sachant que je prenais le volant, donc on va peut-être éviter les bêtises. Et alors, la boisson, ce n'est absolument pas, pour ceux qui verront ça, ce n'est absolument pas mon délire. Les gens qui me connaissent savent très bien que je bois une bière. Même aux réunions de famille. Mais ce soir-là, j'étais totalement en état. Je n'étais pas plus fatigué que ça, bien que j'avais une journée de travail dans les pattes. Mais je n'étais pas plus fatigué que ça. Donc, voilà. Au frais, dans ma tête, en tout cas. Tout allait bien. Donc, du coup, il y avait de la brume. Beaucoup de brume. Donc, je ne roulais pas spécialement vite. Je devais être aux alentours de 60 km heure. Parce que, bah, depuis que j'ai tapé le cochon dans la brume, justement, je suis un peu traumatisé de ça. Je ne veux pas que ça préarrive. Surtout que c'était ma nouvelle voiture. Je voulais éviter surtout d'avoir à en racheter une tout de suite. Donc, je passe la brume très lentement. Et à un moment, un éclairci de brume. Je pense que les gens savent de quoi je parle. Comme une poche, en fait. Une poche où il n'y a rien dedans. Tu vois très bien comme s'il n'y avait pas de brume, pour le coup. Et il y avait, mis à part la brume, il y avait quand même un temps clair dehors. Ce n'était pas la pleine lune, mais on y voyait clair. Et forcément, sur ma golf, je n'ai pas d'antibrouillard. Sur ma nouvelle voiture, je n'ai pas d'antibrouillard. J'ai peut-être pris une nouvelle voiture, mais ce n'était pas une récente non plus. Donc, j'étais en plein phare. J'arrive à une embrochure, comme ça. Ça tourne légèrement. Et sur le virage d'après, ça forme un S. Et sur le premier virage, je vois quelque chose de blanc près d'un arbre, sur le bord de la route. Je distingue un point blanc, en fait. Donc, forcément, ça m'intrigue. Je commence à ralentir petit à petit, voilà. Et quand j'arrive sur l'animal, ce que je pense au début être un cerf de dos, je comprends que ce n'est pas un cerf du tout, en fait, que je suis… Voilà, ce n'est pas un cul blanc, en fait, que je suis en train de voir, c'est « qu'est-ce que c'est ? ». Et ça se retourne vers moi et ça met son bras et son espèce de main, comme ça, devant son visage, comme s'il était ébloui, en fait. Ah, d'accord. Comment ? J'allais dire comme si ça voulait se cacher, mais en fait, c'est la lumière. Non, je pense que c'est la lumière, puisque je coupe les phares. Et là, il abaisse son bras légèrement, comme ceci. Et je vois deux grands yeux noirs, en fait, ovales. Ça ressemblait… Les gens vont peut-être me prendre pour info, mais ça ressemblait aux images qu'on voit des espèces de wentico, là, qui traînent, comme sur internet. Des grands yeux en amande ? Des grands yeux en amande ? Des grands yeux en amande, un peu formes, je ne sais pas, moi, tu vois les extraterrestres de Roswell, quoi. Voilà, ben, moins gros, moins gros, vraiment moins gros. J'étais un peu loin, je devais être à une distance de camionnette. Donc, pour te dire si c'était en île-abeille ou pas, les yeux, je ne peux pas te dire. La bête était chauve, mais je dirais qu'il y avait des poils sur la tête. Au niveau du corps, le loup-garou d'Harry Potter. Voilà. Je vais… Ça, c'est lupin. Voilà, c'est tout. C'est la forme du corps, c'est le loup-garou d'Harry Potter. Point barre. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je n'ai pas vu la bouche, je tiens à le dire. Je n'ai pas vu la bouche ou le museau, peu importe ce qu'on pourrait dire. Je n'ai pas vu la gueule. Je n'ai pas vu. Donc, je ne sais pas. Puisqu'il avait la main devant, il s'est retourné et a commencé à courir comme un gorille dans la forêt. Mais le plus intéressant, c'est qu'avant qu'il reparte, au moment où il a penché son bras comme ça, j'ai bien senti qu'il y avait un échange de regards, en fait. Il ne regardait pas la voiture. Il savait où tu te trouvais. Non, non. Il savait où je me trouvais et il me regardait moi. Je n'avais pas peur, honnêtement. J'étais intrigué de ce que j'ai vu, de ce que je voyais. Cela dit, quand même, quand je l'ai vu partir de la forêt, je n'étais pas rassuré. Parce que je me suis dit, ça se trouve, il va revenir sur le côté de la bagnole. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis reparti assez vite. Je dois bien l'avouer. Donc, ça s'est passé assez rapidement. Mais la créature était blanche, d'une maigreur cadavérique. Blanche ou un blanc qui tire vers le gris un peu ? Un blanc qui tire vers le gris. Tu sais, ce blanc, oui, un blanc gris, mais avec les phares, etc., ça ne ressort pas pareil. Tu sais, la lumière, tu vois ce que je veux dire, ça ne ressort pas exactement pareil. Ouais, maigreur cadavérique, des cuisses, des cuisseaux, voilà, c'était maigre pour la taille, mais des cuisseaux impressionnants. Et c'est reparti en courant comme un gorille. Et ces jambes, c'était des jambes comme des jambes d'hommes, d'êtres humains ? Non, une patte inversée à la fin. Ça faisait une patte comme... Ouais, 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 d'accord. Ah oui, donc il y avait un total normal. Il y avait vraiment un total normal. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et ce que j'ai pas compris tout de suite et que j'ai compris par la suite, c'est ce qu'il était en train de faire sur le bord de la route. Je pense qu'il était en train de manger un truc, vu qu'il était accroupi, voilà. Après, bon, ça c'est de la déduction, je ne vais pas m'avancer. Tout comme, je ne sais pas ce que j'ai vu, donc je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous affirmer, c'est ça, ça, ça. Ce que je peux vous dire, c'est ce que ce n'était pas. Et ce que ce n'était pas, sur la piste de ce que j'ai étudié, parce que je me suis quand même renseigné sur les bestioles qui peuplaient les bois à ce moment-là, sur les éventuels animaux en fuite, etc., qu'il aurait pu y avoir. À cette époque-là, le plus ressemblant, ce qui m'a mis le doute, c'est un walibi. Il y a des walibis par chez nous qui s'échappent régulièrement, et on a même des walibis sauvages du côté de ces histoires. Voilà, donc, il y a des walibis. Le souci que ça me pose, c'est que je n'ai pas vu de queue. Les mains d'un walibi, les pattes d'un walibi devant, ce n'est pas bien long, et c'est comme ça. Oui, oui, ce n'est pas des bras comme un animaux. Et ça ne court pas comme un sarge. Ça n'a pas la même démarche. Ce n'est pas la même chose. Donc, je peux bien qu'on me dise, parce que, bon, j'en ai parlé à des chasseurs, ils m'ont dit « Oh, tu as vu un walibi. » Mais le problème, c'est que je sais que ce n'était pas un walibi. Ce n'était pas un cochon, un cerf. Ce n'était pas un lapin adulte. Donc, voilà, je ne sais pas ce que c'était. Et quand tu l'as vu, il était accroupi au début ? Oui, il était accroupi, comment dire, la position de Tarzan. D'accord. Voilà. Il avait les bras vers l'avant. Voilà. Il s'est recruté. Oui, oui, oui. Parce qu'il se redresse. Je ne sais pas s'il peut se mettre debout. Je pense que oui, pour le coup. Mais il se redresse, il se met debout. Ça fait… Enfin, au garrot, c'est deux mètres. Vraiment, vu la taille accroupie, il se redresse, c'est un mastodonte. Un mastodonte cadavérique, pour le coup. Oui, très maigre. Mais tu penses que s'il s'était mis debout, très grand, du coup. Oui, oui, oui. Ça, j'en suis plus que sûr. Et donc, toi, tu ne l'as observé que… Oui, avait les talons sous les fesses ? À pour baisser comme ça ? Alors, il s'est… Oui, voilà. Et j'ai vu le mouvement des jambes quand il s'est retourné, quand il était ébloui par mes phares. Et c'est… Voilà. D'accord. Donc, ça ne s'est pas mis debout, à un moment. Non, non. Il ne s'est jamais mis debout devant moi. Donc, je ne pourrais pas te dire. Tout comme… Je t'ai décris ça comme des bras parce que j'ai vu la forme des… De ce qu'on pourrait appeler des espèces de mains ou des pattes, je ne sais pas. Mais justement, là, je ne vais pas me mettre à affabuler puisque je n'ai pas bien distingué. Tout comme la bouche, je ne vais pas te dire c'était un museau ou une gueule. Je ne sais pas ce que… Je n'ai pas vu la bouche. Je ne peux pas te dire. Ce qui m'a marqué, c'est les deux grands yeux noirs qui me regardent au plus profond de mon âme. Et waouh ! Waouh ! Ça fait vraiment tout drôle. Vraiment, vraiment tout drôle. Et déjà, en étant assis, entraîne donc, on va dire, de peut-être déguster son repas du soir. Il était déjà assez grand, finalement. Il arrivait à dépasser le devant de ta voiture. Ah oui, oui, largement, largement. À coupie, je dirais que si je me mettais à côté de lui, déjà la tête a dépassé mon rétroviseur. Donc, ça fait un peu plus d'un mètre, quoi. Mais un mètre accroupi, plus que ça, tu vois. Je pense qu'il ne dépassait pas la voiture accroupie. On ne voit pas du plus. Mais quand on soit à hauteur de rétroviseur, mais s'il se redressait, vu la longueur, en fait, des pattes, des jambes, je ne sais pas. Enfin, s'il se redressait, c'était… En fait, ce qui doit être étrange, c'est que tu arrives à distinguer donc des jambes, en gros, des pattes, mais bon, on peut dire… Voilà, la partie du… le train arrière, mais surtout des bras. Donc ça, des bras, quoi. Et tu les vois longs, ces bras ? Ouais, ouais, ouais. Ils étaient ultra longs, par contre. Vraiment très longs. Quand je te dis, dans la forme du global du corps, Loucarou d'Harry Potter, ouais, c'est totalement ça. C'est… Vraîchie, 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 c'est… D'accord, donc pas de poils, juste un peu sur la tête. Ouais, alors… Pas des masses, je dirais trois brins sur le caillou. Vraiment, c'était Gollum. Voilà. Ah. La référence Gollum. D'accord. Je sais que je parle beaucoup en images et que les gens vont se dire « Oula ! » Mais bon, je ne sais pas, c'est la meilleure manière de comprendre. Oui, c'est une bonne métaphore pour expliquer. Donc voilà, bon, ce n'était pas exactement ça, si vous voulez vraiment savoir le truc. Mais voilà, la meilleure image que je pourrais vous donner, c'est ça. C'est… Voilà, une tête assez arrondie. Vraiment, il n'y avait pas de forme canine ou… Voilà, c'était assez arrondi. Et donc, quand tu dis que tu l'as vue partir comme un gorille, c'est ta vue… Ouais. Donc, elle s'est retournée ? Assez… Alors, elle était au trois-quarts vers moi, en fait, quand elle s'est retournée. C'est pour ça que j'ai eu une belle vue sur ses jambes. Voilà, elle faisait de la gringue. Donc, comment… Pour le coup, j'ai pu voir bien comme il faut sur le côté, etc. Et quand elle est repartie, elle n'a pas eu à se retourner de grand-chose, en vérité. Et ça a détalé à une vitesse… Je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais eu ça. Ça courait comme un gorille, mais ça bondissait en même temps. C'était incompréhensible. Vraiment, c'était incompréhensible. Par contre, je veux bien avouer que je ne me sentais déjà pas à l'aise quand je passais à cet endroit-là de base, sans avoir rien vu ou quoi. Et par la suite, je me sentais encore moins à l'aise à passer par là. Surtout que du coup, je devais y passer quasiment tous les soirs pour aller voir madame. Et comme il était maigre et qu'il n'avait pas de poils, tu devais bien distinguer le tracé des muscles, du coup. Ouais. Ouais. Et ça, il n'y avait pas… Ouais, vas-y, vas-y. Alors, oui et non, puisque pour le coup, il n'y avait pas de musculature. C'était, quand je te dis, un cadavre. Je pourrais prendre des images plus parlantes, mais tu vas te faire… Je ne sais pas si t'es monétisé, mais tu vas te faire sauter la chaîne. Donc, j'ai évité de l'utiliser des images plus parlantes. Mais je pense que les gens auront compris, voilà. Comment ? C'était cadavérique. Vraiment, ce n'est pas possible. Plus maigre, tu meurs. Je ne sais pas. On ne voyait pas les côtes. C'est ça, c'est ça qui était assez intriguant. Il y avait… Donc, le dos… Il y avait… J'avais… Alors, le dos, ça, j'ai distingué clairement une colonne vertébrale. Ça, oui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y avait bien la forme de l'ossature et même, ça ressortait un peu trop, à mon goût. Oui, il y avait… Quand on voit… C'était voûté. C'est ça. Quand on voit, par exemple, un chien très maigre, généralement, toute la colonne, elle a tendance à ressortir. Et on voit les vertèbres faire des espèces de stris, tu sais, qui ressortent. Et bien, à peu près comme ça. Voilà. Il y avait limite… C'est limite si les zones ne ressortaient pas. Donc, c'était assez étrange. Mais je t'avoue qu'en tout cas, quand il s'est retourné, je n'ai pas distingué ni de côte, alors que c'était très, très maigre. Très, 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 très maigre. Donc, je ne peux pas… Tu vois, je ne sais pas. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce que j'ai eu. Je ne comprends pas. Ça, on se comprend. Je ne comprends pas. Ce n'est pas évident. Pour le coup, je jalouse aussi ceux qui ont vu des Dogmen à proprement parler. La forme, on va dire, classique. Ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'en France, je suis seul pour le moment. À moins qu'il y ait eu d'autres témoignages. Mais ce genre de choses, j'ai l'impression que je suis seul à rapporter le cas. Alors, ça fait vraiment du bien de voir les autres parler des Dogmen, mais quelque part, je l'ai jalouse. Puisque j'ai l'impression, du coup, je suis le seul à avoir vu ce que j'ai vu. Entre les deux, tu te dis, tu as vu quelque chose, mais tu ne peux pas non plus l'identifier comme ce qu'on appelle un Dogman ou un Loup-Garou. Mais après, là, tu es en train de témoigner. Peut-être que si des gens qui ont vu la même chose se disaient, tiens, ce qu'il a vu, ça me fait penser à ce que moi, j'ai vu aussi. Peut-être que finalement, tu seras, je l'espère pour toi, que tu ne sois plus le seul. Et que tu sois, voilà, et qu'on puisse être par la suite mis en relation avec d'autres témoins, ça pourrait être bien. Mais c'est très, très intéressant ce que tu nous dis là, parce que ça voudrait dire que là, on parle aussi d'une autre créature. Et là, qu'est-ce que ça pourrait être ? Là, la question se pose. Parce que toi, quand tu as vu ça après, tu as essayé de rationaliser les choses, forcément comme tout le monde. Qu'est-ce que tu as voulu te dire dans un premier temps ? Tu t'es dit que ça pouvait être quoi ? Au début, comme tu as dit, peut-être un kangourou. Ouais, en fait, déjà, je suis parti du principe que je n'avais pas vu ce que j'ai vu. Et je me suis dit, j'ai dû confondre avec un autre animal. Donc, de là, je suis parti du postulat que je devais chercher un autre animal de nuit ressemblant. Donc, je me suis mis à chercher X mille vidéos, images d'archives, photographies de nuit, d'animaux, etc. Je me suis allé chercher, mais en voiture, voilà, je n'ai rien trouvé de ressemblant. Même après avoir fumé, voilà, à un stade de foot, tu ne vois pas ce genre de truc. Donc, je ne sais pas. Vraiment, c'est parti de là. J'ai cherché petit à petit. Et je m'ai déduit que ce n'était aucun des animaux que je connaissais, même quelque chose de plus exotique. Je me suis mis à rechercher, tu vois. Genre, c'est con, mais dans le 41, je me suis mis à chercher pour des hyènes. Tu vois, c'est stupide, mais je me suis dit… Non, non, mais c'est normal. Tu cherches à donner un nom à ce que tu as vu, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand on voit quelque chose qu'on n'explique pas, c'est ce qui nous rend curieux. On souhaite, nous, l'expliquer au fond de nous. Et donc, on cherche, on est curieux. Ça nous rend curieux. On cherche à trouver des réponses. Et après, on s'aperçoit que ces réponses-là ne sont pas satisfaisantes. Et on en arrive à cette déduction, mais on ne trouve pas. Donc, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça. Et c'est pour ça que c'est bien que tu sois là, parce que peut-être que tu n'es pas le seul. Et toi, tu l'identifierais comme un animal en part entière où il y avait vraiment ce côté humain. Tu vois, où le mix des deux. Là, franchement, je ne sais pas. Je préfère te dire que je ne me prononce pas, parce que tu vois, je sais qu'il y a eu un high contact. Je sais qu'il m'a regardé droit dans mon âme. Il m'a transpercé, clairement. On se regardait, il y avait un échange. Il y avait beau être tout penaud, tout craintif à moitié comme ça, il y a eu un échange. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai fait des recherches pour faire dessus, sur les mythes et légendes de ma région, quand on avait des gens en plein. Par chez nous, comment ça a déjà été évoqué sur ta chaîne, mais on a la birette, la femelle du loup-garou, qui sortirait justement en bord des temps, sur les portes des marées. La sologne étant connue pour ses marécages, c'est son lieu de prédilection, visiblement, à la birette. Et donc, je me suis mis à chercher plein de trucs. Et de là à t'affirmer, c'est mi-humain, mi-animal, ou plutôt du côté animal, je ne sais pas, parce que tu peux avoir un échange de regard avec ton chien qui va être intense, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Mon chien peut te regarder avec la plus grande tendresse du monde, tu peux avoir un échange somptueux avec ton chat, tu vois ce que je veux dire ? Là, c'était beau, mais d'une différente manière, c'est-à-dire que dans l'échange, vraiment, je me suis senti jugé. Quand je te dis qu'il a pétré mon âme, c'est vraiment que je me suis senti jugé par cette chose. Oui, ça allait plus loin qu'un simple regard, clairement. Ouais, ouais, ouais. Je ne pourrais pas dire autre chose que ça. Ouais, il y avait ce truc. En tout cas, on te sent imprimé par ce format que tu as l'écriture. Je pourrais vous le raconter en détail. L'arbre derrière, c'était un chêne. Il est reparti, comment c'était ? Je pourrais même t'envoyer des photos si tu veux les ajouter, etc. Ouais, comme ça, je les mettrais de la vidéo. De la route, je sais où c'était. Tu vois, je retiens. J'ai une mémoire assez photographique, donc je retiens très bien les lieux. Je retiens beaucoup de choses. Et pour le coup, là, non, je sais ce que j'ai vu. Je ne peux pas confondre. Donc, qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. J'ai pas... Alors, j'en ai parlé à des chasseurs, mais alors des chasseurs de mon âge. Je ne sais pas, voilà. Mais pour le coup, des anciens qui auraient vu quoi que ce soit, je n'ai pas été chercher. Je viens de l'avouer. Je ne me suis pas renseigné non plus auprès de tout ce qui était Office national des forêts, etc. La gendarmerie par chez nous, j'ai tendance à ne pas les contacter pour une simple et bonne raison, pour une simple histoire qui nous est arrivée justement avec l'ex-fautine que j'allais voir. C'est-à-dire que souvent, en se saladant en voiture, du coup, ils arrivaient de voir des trucs. Et un soir, on a vu un cheval en divagation sur la route. Donc, on a essayé d'appeler la gendarmerie pour qu'il soit ramené chez lui, le pauvre. Et la gendarmerie nous a dit « Oui, oui, on arrive, on arrive. » On a attendu trois heures. Ils ne sont jamais venus. Le cheval est reparti. On l'a perdu de vue. Donc, on a attendu trois heures avec le cheval. Et personne. D'accord. Magnifique. Oui, ce n'est pas très cool pour le cheval. Il y a encore l'horizonement que ce cheval est tombé sur vous. Parce que Dieu sait ce qui va lui arriver. Après, je peux les comprendre, les filles. Tu as un appel à deux heures du matin qui te dit « Je vous appelle parce qu'il y a un cheval en plein milieu de la route. Je te dis « J'ai peut-être autre chose à foutre dans ma soirée. » Bon. Après, voilà. Mais c'était un risque quand même. Après, c'est vrai que c'était un petit village. Donc, franchement, on n'a pas croisé une seule voiture en trois heures. On va être honnête. Il y en a tellement de risques. Mais bon, rien que pour le fait, tu vois, rien que ça, normalement, on intervient. On voit une petite patrouille, tu regardes. C'est-à-dire que c'est très occupé par chez nous. Et du coup, Clément, tu n'as pas eu, toi, d'écho de, je ne sais pas, de trucs qui se seraient passés un peu bizarres autour de chez toi ? Alors, d'autres témoignages comme ça, tu veux dire ? Témoignages, ou peut-être, je ne sais pas, mais tu vois, s'il mangeait quelque chose. Moi, j'aime bien dire aussi, est-ce qu'il y a eu des mutilations, pas loin ? Parce que bon, ça peut arriver parfois. Et en ce moment, je trouve que j'essaye de poser cette question souvent parce qu'il peut arriver qu'il n'y ait souvent pas loin. Ben voilà, un fermier ou des agriculteurs qui auraient vécu des mutilations qui sont tout à fait explicables. Attention, je ne fais pas forcément le lien avec une créature étrange et tout. Mais voilà, je pense que c'est quand même une question qu'il faut poser. Tu me poses justement un cas de conscience parce que c'est une question que je n'ai pas étudiée. C'est quelque chose sur laquelle je n'ai pas fait de recherche autour de chez moi. C'est vrai que pour le coup, ça aurait été très intéressant. Parce que là, de la façon dont tu décris la créature, on est vraiment face à quelque chose de très étrange, de pas du tout anodin, que même moi, je n'ai jamais entendu parler. Et je pense que les gens qui vont nous écouter non plus, et c'est là où c'est très intéressant. C'est que... Qu'est-ce qu'elle faisait au bord de la route ? Alors oui, peut-être qu'à manger. Est-ce que... Voilà, ça pose plein de questions. D'où elle vient ? Est-ce que c'est un croisement entre certaines espèces ? Est-ce que... Voilà, cette allure, moi, j'ai l'impression de voir une sorte d'allure animale, mais un peu, il y a un côté cadavérique qui le rend un peu humain, d'une certaine manière. Ce regard qui vient te pénétrer, on sent vraiment que ça t'a marqué. Et ouais, c'est... Voilà, t'es imprimé, quoi. On sent vraiment que t'es imprimé. C'est comme quand on te fait un tatouage, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça marche. J'ai envie de dire, c'est un tatouage... Un tatouage mémoriel, tu vois. Ouais, ouais, totalement. Et j'ai des potes avec qui je continue de raconter la belle histoire depuis des années. Celle-ci, j'ai jamais changé un iota de mon histoire. Ça, pareil, ils le savent. Et ils le savent très bien. Donc, moi, là-dessus, je suis droit dans mes bottes. Je sais ce que j'ai vu. Je demande pas aux gens de me croire. Juste j'apporte mon témoignage. Et non. Voilà, c'est aux gens de voir. Et surtout, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, vraiment, qu'il y ait des retours par rapport à cette histoire. Savoir si des gens ont vu plus ou moins la même chose que moi ou ont déjà eu des cas aussi bizarres que moi. Sachant que moi, ça pourrait être lié, je vais pas l'évoquer, mais ça pourrait être lié à un autre événement. D'accord. Voilà. C'est mon sentiment. Ça pourrait être lié à quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, qui reste du domaine de l'or en or surnaturel. Oui, mais tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Et si tu n'arrives pas à répondre à tes questions parce qu'il y a, on va dire, dans la normalité, forcément, tu en viens à essayer de trouver des réponses ailleurs. Et ça fait partie du jeu. C'est comme ça. C'est ça. Et j'avoue avoir commandé le livre de Braji Belouac, justement, pour ça. Parce que je commence à m'intéresser à sa thèse des sols parce qu'elle n'est pas déconnante. Je ne sais pas si elle est complète parce que j'ai d'autres pistes aussi. Ça, c'est de mon côté. J'ai mis quelques théories. Voilà, je ne retirerai pas de livre. Je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit là-dessus. Je témoigne, mais j'ai mes petites idées. Et j'avoue que le livre de Braji, à mon avis, m'a aidé à compléter tout ça. Après, attention, comme je ne l'ai pas lu et que je sais simplement les grandes lignes de sa théorie, en tout cas, je ne peux pas encore dire si, effectivement, je suis à 100% d'accord. Pour le moment, ça ne me semble pas déconner. Voilà, tu essaies de combler l'absence de compréhension par ce que tu trouves, aussi par tes démarches. Et c'est bien, parce qu'encore une fois, on voit bien que les gens qui font face à ce genre de situation essayent toujours de trouver des réponses parce qu'ils ont envie de savoir. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Et c'est bien que tu sois venu témoigner ici, aujourd'hui, parce que ça va permettre, comme tu dis, peut-être à des gens de vouloir prendre la parole. Et à ce moment-là, tu pourras apprendre. Et je suis sûr que tu seras rassuré. mais que peut-être que finalement, tu n'es pas le seul à avoir vu cette étrangeté. J'espère. On est quand même des millions en France, des milliards sur cette planète. Je ne pense pas avoir... Enfin, on est le seul à voir ce genre de prêtre. C'est impossible. Je pense juste que, en fait, les gens parlent quand ils commencent à se dénouer les langues. Et on l'a bien vu, pour le Dogman, il a suffi de... Il me semble que c'est Lionel Camille qui a lancé le truc en France. Je ne suis pas sûr de mon cours. Ça a permis d'ouvrir la parole. Et comme le fait qu'il y ait une personne qui commence à en parler et fait chamboule-tout, boule de neige, on peut... Eh bien, là, pour le coup, les langues se délient et on commence à avoir de plus en plus de témoignages. Voilà. Tout comme, par exemple... Enfin, j'ai eu un autre exemple, en fait. Au départ, les témoignages d'OVNI n'avaient pas des masses. Et puis, sont apparus les vidéos YouTube. Puis sont apparus les radios libres sur YouTube. Et ça a permis de libérer la parole d'une manière fantastique. Que ce soit pour... Tu as tout à fait raison. Les gens, en fait, les gens se sont pris par la main au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, si mon témoignage, ça peut permettre à certains de se dire bon, bah en fait, ça ne rentre peut-être pas dans telle ou telle catégorie, mais je ne suis peut-être pas le seul à avoir vu ce que j'ai vu. Eh bien, tant mieux. C'est la seule raison pour laquelle je... Non, et puis, encore une fois... Encore une fois, Clément, je le dis à tout le monde, mais c'est hyper courageux parce que, ben voilà, on te voit, on connaît ton prénom, on ne sait d'où tu es. Et je pense qu'il faut vraiment dire aux gens... je pense qu'il faut réaliser l'importance de ce genre de choses. C'est vraiment pas rien de venir témoigner comme ça, à visage découvert. il faut avoir beaucoup de courage et je t'en remercie infiniment déjà. Et je pense qu'il faut le répéter et je le continuera à le faire à chaque fin de vidéo parce que, ben... parce que tu sais, bon, quand je... j'ai dû agir sur les commentaires, mais... quand on traite les gens de mongols, de drogués, tout ça, je trouve que c'est des gens qui sont cachés derrière des pseudos, derrière... derrière un avatar. C'est tellement facile. et je pense qu'encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de faire comprendre que c'est pas des choses... c'est pas des choses faciles de venir comme ça, parler ouvertement, à visage découvert. Et pour moi, ça... ça me touche énormément parce que je m'aperçois que finalement, depuis que j'ai créé la chaîne, dans la grande majorité des gens, qui sont venus donc sur la chaîne pour relater leurs observations, ils l'ont fait, la plupart à visage découvert. Et... et pour moi, c'est une grande fierté, une grande preuve de confiance. Voilà. Ça veut dire que quand ils regardent la chaîne, ils se sentent en confiance, ils se sentent bien et ils oublient un peu ce côté... le côté anonymat et ils ont envie d'être vus, d'être écoutés et d'échanger aussi et d'autres témoins. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est pour cela que je le redis encore. Merci infiniment, Clément, d'être venu ici pour apporter ta paix à l'édifice. De rien. Et je préciserai à tous, du coup, les viewers, que vous pouvez venir témoigner sans peine et que vous pouvez venir. l'accueil est très chaleureux. Ce qui m'a motivé à parler, c'est le témoignage d'Élodie. Elle a été reçue d'une manière royale et comment ? Tu l'as défendue ensuite d'une manière magistrale. Je ne peux qu'applaudir. tout le monde n'aurait pas géré sa communauté de cette façon. Je tiens à dire qu'on est accueillé avec beaucoup de bienveillance. Donc, franchement foncé. Franchement foncé. Et ensuite, pour revenir sur les critiques, les gens peuvent y aller. Je veux dire, mais critiquer, le souci, c'est le plus dur, c'est de passer le pas déjà. Je dirais qu'une fois qu'on s'est exposé, de toute façon, on ne craint plus rien. Ne craignez pas, pour les futurs témoins éventuels, ne craignez pas les railleries de vos proches. Je ne sais pas. Par exemple, je fais de la musique. Je fais du rap, plus précisément. Je n'en ai pas honte. je l'assume totalement et j'assume que mon rap ne fera jamais disque d'or. Ce n'est pas le but non plus. Le but, ma démarche, ça a toujours été de dire, vous voyez, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Je ne veux pas... En fait, il suffit d'un peu de volonté pour s'exposer. Alors, ça peut faire mal dans les débuts, les critiques, mais le blindage vient assez vite. Et puis, maintenant, on est à l'ère des réseaux sociaux. On ne va pas me dire que la plupart des gens de notre génération ont déjà tous connu soit les railleries, soit pour le plus grave des cas du harcèlement sur le net, ou des cas de proches qui nous ont été. Donc, je veux dire, enfin, on sait ce que c'est. Normalement, les gens devraient être maintenant assez blindés à tout ça. Je peux comprendre que c'est dur au départ de s'exposer, mais n'hésitez pas parce qu'en fait, seuls, on est exposés, mais tous ensemble, on est beaucoup plus forts et notre parole, elle a beaucoup plus de mots. Et on sera peut-être écoutés un jour à force de témoignages. On sera peut-être vraiment pris au sérieux avec de vraies études scientifiques. Et c'est ça le but, en fait, derrière, c'est qu'il y ait une vraie démarche de recherche, de théorie. Ce serait vraiment beau que les gens arrivent à sauter ce pas et se mettent en recherche tout simplement, peut-être pas de la vérité, mais au moins d'une piste de quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Clément. C'est de très, très, très jolies paroles. Et en tant que témoin, en tant que témoin, honnêtement, ça me parle. Et merci, merci pour eux. Merci beaucoup à toi pour ta bienveillance aussi. Et de toute façon, moi, je fais mon maximum pour répondre aux gens, pour être proche de ma communauté. c'est vraiment important pour moi. Comme je le dis aussi, chaque témoignage est précieux. Et finalement, je m'aperçois que la bienveillance de la communauté, c'est 98-99%. Le reste, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est comme ça, on est sur YouTube, on est exposé. C'est comme ça, on ne peut pas avoir que des messages positifs. C'est le jeu et je l'accepte. mais quand je vois la bienveillance qui est majoritaire dans cette communauté, je ne peux que nous en féliciter. Voilà. Donc, merci beaucoup Clément et je te dis à très bientôt, sûrement sur un live si tu acceptes de venir, bien sûr. Avec grand plaisir. C'est super. Et voilà, je te dis à très bientôt. À très vite. Salut Clément. Salut à tous. Salut. Et on reste connecté au mystère. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...